Un havre de paix.François Hollande a acquis une maison à Tulle, en Corrèze. Un havre de paix, où il pourra vivre son amour avec Julie Gueye loin du tumulte parisien. C'est une charmante bâtisse en vieille pierre, décorée de lierre, entourée de verdure, située sur les collines de Tulle, dont François Hollande a fait l'acquisition. Un nid d'amour douillet pour lui et sa compagne, Julie Gueye, où il devrait profiter du calme et de la sérénité offert par la Corrèze, loin du tumulte parisien. Le Figaro dans ses colonnes la décrit ainsi une maison bourgeoise aux années 1900, à la vue dégagée, située sur une des collines sur Plombe-en-Tulle, à quelques minutes du centre. Un havre de paix pour les tourtereaux qui peuvent, depuis le départ du président sortant de l'Elysée, désormais savourer leur bonheur, allégé du poids de la responsabilité du pays sur les épaules de l'ancien chef de l'État. Fini les planques rejointes en scooter, terminé les entrevues discrètes, à l'abri des regards et photographes, le couple vit enfin son histoire d'amour, comme le commandé mortel. Cette maison s'étend sur 350 mètres carrés répartis sur trois étages. D'après le Figaro, elle comprend un grand séjour, d'un bureau et d'une cuisine donnant sur le jardin, au rez-de-chaussée. Aux étages, François Hollande disposera de cinq chambres, et de deux salles de bain, dont une suite parentale, avec dressing et accès à une véranda. Une maison de gardiens, un garage et une ancienne orangerie complètent l'ensemble. Un véritable confort auquel profiteront François Hollande et Julie Gueye.